La BMW Série 1 est la porte d'entrée pour rouler en BMW moderne à prix abordable. Mais attention à certains pièges, ça peut cacher de gros problèmes ou de gros frais. Je vous explique ça dans un instant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez l'expert du cabriolet. Aujourd'hui, on va parler de la BMW Série 1, nom de code E88. La Série 1 cabriolet reste le plus petit modèle récent, abordable encore aujourd'hui, qui peut vous permettre de réaliser le fameux slogan « plaisir de conduire avec BMW ». Alors certes, voiture à prix abordable, ça ne veut pas dire que si l'auto présente des pannes, ou des problèmes, les prix sont également abordables. On reste sur des prix BMW. Donc faire bien attention lorsqu'on achète ce genre d'auto, même si on les paye peu cher, parce qu'elles ne cotent plus extrêmement haut, il faut être bien attentif pour ne pas avoir de blague, parce que les blagues peuvent très vite coûter une petite fortune. N'oublions pas que ce modèle est déjà une génération vitre-vert. On n'est plus sur les modèles d'il y a 20 ans en arrière, comme les BMW E36 ou E30, où on avait des capotes avec des vitres PVC, où là, ce n'était pas du tout la même conception de capotes. Ici, on est sur les générations modernes, donc tous ces véhicules après les années 2000, donc celles-ci en fait partie, on est sur des montages vitre-vert collés sur toile, et s'il y a un problème, ça peut très vite chiffrer. On a quand même des capotes qui sont relativement équipées au niveau fonctionnalité automatique. Il n'y a plus de version avec des capotes manuelles sur ces voitures-là. C'est de l'automatique à 100%, donc vous n'avez qu'un bouton à appuyer, et tout le cycle fonctionne à l'ouverture ou à la fermeture. Donc s'il y a un problème déjà sur le fonctionnement ouvrir ou fermer, ben là, on est déjà face à une panne qui peut être électrique, électronique, mécanique. Ça peut générer déjà une partie de problème. Alors je vous dis tout ça, pourquoi ? Parce qu'ici justement, ce client a pensé faire une bonne affaire en achetant cette auto, pas trop chère on va dire, et en fait, elle cache une montagne de problèmes. Et après avoir scruté cette voiture, je peux hélas constater qu'à mon avis, elle devait en avoir bien plus, et qu'on a essayé de camoufler pour la vente. Donc je vous explique un peu mon ressenti une fois que j'ai vu cette voiture en direct. La capote présente des saletés visibles, des tentatives de nettoyage avec un nettoyeur haute pression. On voit carrément qu'on a utilisé la fonction tourbillon. On a vraiment les ronds du tourbillon qui ont gratté dans la toile. Donc ça, c'est déjà pas très bon signe. On a à plusieurs endroits des restes de champignons, des points blanchâtres comme ça. Donc évidemment, des points blancs sur une capote noire, ça saute aux yeux comme le nez au milieu du visage. On a toute une série de petites anomalies visuelles qui à moi m'ont sauté aux yeux instantanément, ce qui n'a malheureusement pas été le cas pour l'acheteur. On a une très très grosse anomalie sur l'arrière de la capote. Alors le client, lui, ce qu'il a fait, première chose, il avait un petit peu regardé mes vidéos, il a regardé le collage de la vitre. Et là, il a vu que c'était collé apparemment correctement, qu'il n'y avait pas de décollement ou de début de décollement. Donc il a été rassuré et il n'a pas cherché à regarder plus loin. Malheureusement, il aurait dû. La capote, comme je vous dis, elle présente déjà plusieurs défauts visuels extérieurs. Et ce n'est pas tout. Elle a aussi des défauts au fonctionnement. Malheureusement, elle ne fonctionne pas correctement jusqu'au bout. Donc ici, la petite blague qu'il a eue, c'est qu'il avait été voir la voiture un jour où il ne faisait pas très beau. Et du coup, le vendeur lui a montré que la capote s'ouvrait. Il n'a pas été jusqu'au bout du cycle. Et il lui a refermé la capote. Donc le client était rassuré. Il s'est dit, ok, elle va. On a refermé. Sauf qu'il n'a pas été jusqu'au bout pour une bonne raison. Parce qu'elle n'allait pas jusqu'au bout. Il y a un problème sur le fonctionnement. Et en plus de ça, il y a aussi un problème au niveau du son. On entend ce moteur qui grogne énormément. Donc là, on a aussi un problème. J'espère que ce n'est qu'une simple remise à niveau de l'huile qu'on a eu une petite fuite quelque part. Ce qui pourrait être possible, vu ce que j'en déduis. Mais si c'est plus grave que ça, il y aura encore des frais supplémentaires, malheureusement. J'espère pour ce client que ce ne sera pas le cas. Ne soyons pas défaitistes. Au contraire, j'essaye toujours de voir la bouteille plutôt à moitié pleine qu'à moitié vide. Alors ce qu'il faut toujours regarder quand on va voir un cabriolet d'occasion, c'est les petits gestes habituels. Vérifier que la capote est bien plaquée sur le bord au niveau des hauts de vitre, que la capote ne baille pas trop par rapport au joint plutôt qu'elle ne baille pas du tout. Vérifier qu'on ait une petite tension suffisamment forte pour plaquer la toile sur son support. Vérifier le périmètre de la lunette, qu'il n'y ait pas de début de décollement. Vérifier qu'il n'y ait pas de verdure ou de saleté ou du moins des tentatives de nettoyage avec des passages au Karcher ou des choses comme ça. Ça c'est assez visible, je vais dire sans forcément être expert. Il faut juste avoir l'œil un petit peu ouvert et regarder qu'il y a quelque chose de pas net. Ne pas toujours croire ce que le vendeur vous dit parce que regardez ici, le client il s'est fait avoir sur plusieurs points et à mon avis on ne lui a pas tout dit. Moi j'en déduis que pour moi cette capote elle devait être dans un état bien pire. On devait certainement avoir un décollement de lunettes relativement important et ils ont trouvé une capote complète à la casse avec une armature. Ils ont tout permuté. D'où viendrait peut-être le problème de perte d'huile en découplant le système de vérin. Ils ont peut-être perdu de l'huile et du coup maintenant le moteur grogne. Est-ce que c'est ça ? Je ne suis pas certain. Ça c'est une déduction que je fais à voir et à constater tout ce que je peux voir déjà sur l'extérieur et au fonctionnement. Donc moi je pense vraiment que cette capote n'est plus celle qui a été montée d'origine sur la caisse que c'est une qui a été permutée. Ce qui me fait penser aussi à ce problème là c'est un détail sur l'arrière de la capote. La capote est cassée. Donc le carter comme j'explique souvent sur les BMW Z3 où on a des carénages, des carters en plastique qui s'abîment et qui cassent. Celle-ci est équipée un petit peu du même système de montage et c'est cassé à un endroit où ça n'a aucune raison de casser. On n'est pas sur des anciennes générations où on a des approximations au niveau des passages d'éléments par rapport à un autre où ça peut à un moment donné taper. Sur ces modèles là, il n'y a pas ce risque. Donc c'est totalement illogique que ce soit cassé à cet endroit là. Donc là ça me fait penser à que c'est peut-être une armature complète qui a été posée contre un mur, une armature que l'on a prise en main et qu'on a peut-être mal positionné ses mains et qu'on a forcé sur ce carter et le poids de l'armature elle-même a fait que ça a forcé et cassé l'élément plastique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un dégât en plein milieu d'un élément où il ne devrait absolument pas y avoir de dégâts. Je vais quand même vous montrer tout ça. Ce sera bien mieux qu'un long discours. Voilà notre BMW série 1 type E88. Alors on va regarder tout de suite la capote dans son ensemble. Donc si on constate, on voit qu'on a des zones assez grisonnantes, pas super nettes. Bon si ce n'est que ça, ça nécessite un bon lavage, un bon traitement antiverdure pour celle-ci malheureusement. Et puis seulement un bon entretien en bonne et due forme. On peut constater qu'on a des zones qui sont très grises au lieu d'avoir un beau noir bien intense. Alors on a les traces d'usure de pliage, l'espèce de triangle qu'on voit là. C'est une trace d'usure de pliage. Donc ça on va dire c'est normal. L'auto n'est pas neuve. Donc on a la ligne de pliage qui est une usure normale. Et puis ici, vous voyez, on peut constater, je ne sais pas si ça se voit bien sur la vidéo, on a vraiment des lignes comme ça qui zigzague et qui ont des formes très anormales on va dire par rapport à une usure. Donc ça ce n'est pas de l'usure, c'est le passage d'une lance de Karcher, d'un nettoyeur haute pression qui a été passé sur la toile. On peut le voir également ici, on a des lignes comme ça à différents endroits. Si on regarde, là ça va être un peu plus compliqué de vous montrer je pense. Je vais essayer de vous faire voir ça. Je ne sais pas si vous le voyez, en fait on a toute une série de ronds comme ça qui ont essayé de gratter, qu'on a vraiment essayé de passer avec la zone tourbillon un petit peu comme si on veut décrasser une terrasse. Ça a été fortement abîmé au niveau de la toile. Ça, si après lavage, ça a abîmé trop fortement le tissu, ce sera irréversible. Même après une coloration, ça ne partira plus jamais. Donc, on va rester encore sur l'arrière. Je ne sais pas si vous le voyez, je vais me baisser un petit peu, vous allez voir. Alors voilà, je ne sais pas si vous vous rendez compte, plus ou moins au milieu de la vitre, vous avez une espèce de bosse. Donc, si on regarde le long, on a vraiment la couture qui suit la carrosserie de manière, on va dire, plus ou moins perpendiculaire. et plus on va vers le centre, on a vraiment cet élément-là qui rebique complètement vers le haut et qui redescend et qui repart à sa position normale. En fait, je ne vais pas trop forcer à cet endroit-là parce qu'en fait, tout est cassé. Il y a un carter en plastique comme sur les Z3 qui est cassé sur ces 20-30 cm. Et ça, en fait, c'est le début de la case de la capote. Donc, si ça continue à grandir et que ça part suffisamment loin, ce sera un dégât qui ne sera absolument pas réparable. Ça, c'est un changement de capote. Donc, on va continuer le petit tour sur la toile. Donc, si on continue, bon, on voit qu'elle n'est pas nette. Ça, bon, là, j'ai là. Mais alors, on voit... Ça, ça me fait toujours rire. On a essayé de simoniser la voiture et la personne a peut-être dit je vais simoniser la capote en même temps. Donc, on a énormément de blancs de simonisage. On a voulu traiter la peinture ici sans prendre aucune protection, sans mettre aucune protection au niveau de la toile de capote. Résultat, ça a débordé et on a taché le tissu. Si on regarde, par contre, au niveau de l'alignement, là, on peut dire que ça, ça va. La ligne par rapport à la vitre, on n'a pas de remontée. Donc, on est bon. Si on essaye de tirer, on sent qu'on a une résistance. Donc, les câbles latéraux, eux, sont bons. Si on est attentif au niveau de la lunette et du collage périmétrique, on peut constater que là, ça va. On a bien notre rebord de 1,5 cm, grosso modo, et puis seulement la toile part en tension sur tout son périmètre, que ce soit les côtés et le bas. Donc là, au niveau du collage, on va dire que c'est correct. C'est vraiment un état de manque d'entretien qui a provoqué toutes ces dépôts, toutes ces salissures. Si on regarde aussi d'un peu plus près, on peut voir des points blanchâtres. Ça n'est pas des résidus de simonisage qui auraient spité, mais si on regarde de plus près, on peut constater que c'est des résidus de champignons, en fait. Alors, si on regarde aussi sur les bords, on peut voir qu'on en a également sur le rebord et sur la face interne de la petite finition qu'on appelle gouttière. Donc, c'est vraiment qu'il y avait de la verdure sur tous les bords et un début de développement de champignons. On a essayé de camoufler, de gratter ça avec un nettoyeur haute pression type Karcher, ce qui a laissé toutes ces marques, tous ces dégâts. J'espère qu'ils ne seront pas irréversibles parce que si on a endommagé trop la toile, ça ne pourra pas être enlevé. On voit l'usure naturelle, on a ce fameux triangle, on a la ligne, on a les autres pliages qui eux sont, on va dire, normaux par rapport à l'utilisation et à l'âge. On a là aussi des débuts de champignons qui ont été grattés, peut-être une fiente, mais bon, on a un tout petit début de dégâts, un peu de simonisage, on accumule vraiment beaucoup au niveau de la saleté. Mais s'il n'y avait que ça, ma foi, un bon gros nettoyage pourra lui redonner déjà une bonne tête et un beau visuel. Alors on peut déjà constater que rien que sur le visuel de la toile extérieure, elle n'était pas au mieux de sa forme. Certainement que le prix était peut-être en rapport aussi avec ce qu'on voyait sur l'extérieur. Mais il y a vraiment plusieurs choses qui auraient dû alerter déjà le futur acheteur. c'est la partie à l'arrière où on a vraiment cette bosse au niveau de la couture. Ça, ce n'est pas du tout un bon signe parce que ça, si ça continue à s'agrandir, et le pire, c'est que ça va continuer à s'agrandir, alors il faudra être très soigneux et attentif au développement du dégât parce qu'à un moment donné, il n'y aura pas 36 solutions. Ça va être le remplacement de la capote. Donc ça, il faudra que ce propriétaire maintenant soit extrêmement attentif et idéalement extrêmement soigneux pour éviter d'aller appuyer ou d'aller chipoter. C'est ça que je n'ai pas trop touché parce que c'est vraiment un endroit délicat maintenant. Si on chipote à ça régulièrement, on va malaxer le plastique qui est déjà cassé et affaibli. Donc plus on va y chipoter, plus on va agrandir les éléments cassés. J'imagine que certains se disent qu'ils pourraient faire une réparation même provisoire. Le problème, c'est qu'aller faire une réparation à cet endroit-là, il va falloir démonter pour réparer et en voulant démonter, on peut casser totalement l'ensemble. Et là, il n'y a plus de marche arrière possible, il n'y a plus d'autres solutions que de tout changer. Donc ça tient, le client n'a pas le budget au cas où on irait toucher et qu'on casserait tout. Donc vaut mieux laisser comme ça et tenir à l'œil voir l'évolution que ça ne bouge pas trop. En temps normal, cette partie ne doit pas être touchée par d'autres éléments. On ne vient pas taper sur le couvercle, on ne vient pas appuyer sur rien et qui sert à fixer la capote sur son armature. Malheureusement, c'est cette jonction, c'est ce carter de fixation qui est cassé. C'est vraiment le même problème que sur une BMW Z3, sauf que là, c'est dans un endroit où logiquement, ça ne doit pas casser puisqu'il n'y a pas d'effort mécanique en continu. C'est une tension régulière et une fois qu'elle est mise en place et que la capote a épousé son support, ça ne doit plus bouger. Là, je pense vraiment qu'il y a eu un forçage. Soit on a appuyé cette capote démontée, l'armature complète contre un mur, on a poussé dessus, ça a forcé, ça a craqué un peu le plastique. Soit on l'a prise en main en la prenant par le centre et tout le poids s'est répercuté dans la paume de la main à cet endroit-là et on est venu plier, croquer et donc casser le plastique. Pour moi, il y a quelque chose de ce type-là. Surtout qu'après, il y a encore le problème de fonctionnement. On va quand même le regarder ensemble parce que là, je vais avoir de la recherche. Ça ne va pas jusqu'au bout, il y a un problème dans son cycle de fonctionnement. Pourquoi ? Là, il faudra chercher et trouver la cause du problème et surtout le second problème qui est ce grognement au niveau du moteur. Ces voitures-là doivent avoir un bruit de fonctionnement de pompe mais c'est assez doux, assez discret. On n'est pas sur un bruit grave, fort, comme un grognement. C'est vraiment, on sent qu'il y a un problème à ce niveau-là. Donc j'espère vraiment que ce n'est qu'une perte d'huile et que la pompe tourne moyennement à vide et qu'elle n'est pas totalement à vide parce que là, ça pourrait générer au pire un remplacement de la pompe. On va regarder ça aussi. Donc voilà, on va faire l'ouverture de la capote. comme ça, on va pouvoir entendre et voir ce qui se passe. Donc le début du cycle se passe bien. On entend déjà le bruit et le bruit est assez sourd. Voilà ce qui se passe. Elle reste comme ça. Elle ne continue pas. Elle ne va pas plus loin. Elle reste bloquée dans cette position. Alors évidemment, le vendeur n'a pas été aussi loin en prétextant que comme il faisait mauvais ou qu'il pleuvait qu'il n'allait pas risquer de mouiller l'intérieur et il a fait demi-tour en refermant la capote. On va bien entendre à nouveau le bruit. Surtout quand l'arrière se relève qu'on demande vraiment à la pompe de donner toute sa puissance. Vous entendez ? Elle est aussi très très lente. Donc voilà. Ici, on a vraiment un problème au niveau du fonctionnement. Donc là, je vais devoir chercher et voir un petit peu ce qui se passe. contrôler les différents points de fonctionnement et voir pourquoi elle ne va pas correctement jusqu'au bout et surtout contrôler pourquoi ce moteur grogne autant. Alors on va également faire le test de la goutte d'eau pour voir un petit peu son comportement mais vous imaginez qu'on est certainement sur... J'ai mis une grosse goutte on va mettre une plus petite. Vous voyez les gouttes se font absorber très très rapidement. Là, la grosse goutte a vraiment le temps de s'étaler, d'être vraiment absorbée, happée par le tissu. Vous voyez les trois petites que j'avais mis là sur le côté, elles sont complètement bues comme par une éponge. Voilà. Donc c'est logique. On n'a plus du tout de protection sur cette toile de capote. rien d'étonnant en voyant l'ampleur de la saleté qui est déjà présente. S'il n'y avait que ça, ça ne serait guère grave. Un bon traitement, une bonne remise en forme, une bonne remise en état et on récupère un niveau relativement correct dans un premier temps et avec les entretiens futurs, on va retrouver un très bon niveau parce que BM a travaillé quand même avec des toiles de qualité au départ. donc on peut retrouver un bon niveau. On ne sera pas comme neuf mais on sera sur un très bon niveau de remise de protection imperméabilisante. Mais ici, il faut vraiment la retravailler pour retrouver une toile qui puisse à nouveau être saine et surtout ne pas continuer à se dégrader comme ça. Eh bien voilà, j'ai fini les différents travaux sur cette voiture. Alors, j'ai eu des surprises. Hélas, mauvaises pour le client. Alors, si on se rappelle, on avait un visuel qui était relativement sale, on va dire en cohérence potentielle avec son âge malgré que je pensais qu'il y avait déjà eu du bricolage ou du moins un remplacement d'armature ou de capote au vu de certaines séquelles et de certains problèmes. Eh bien, j'avais vu juste. Effectivement, cette armature a été remplacée et on n'a pas remplacé que l'armature. Ils ont tout démonté. Une fois que j'ai dû aller contrôler la pompe et voir si ses niveaux étaient corrects parce que rappelez-vous on avait un bruit et là, quel ne fut mon étonnement quand j'ai pu constater que tout le câblage, les calculateurs, les boîtiers, tout était mis en vrac comme ça dans le fond du logement. Rien n'était attaché. Les calculateurs se baladent, ne sont pas fixés. Tous les câblages sont comme ça, volants, ne sont pas attachés à la caisse. Là, c'est bel et bien la preuve qu'on a démonté. Alors, est-ce qu'on a démonté le tout pour remettre après la même chose ? Je doute fort. Si on a démonté l'ensemble, c'est soit qu'il y avait un problème, soit qu'il y a eu une pièce d'occasion qui était complète et pour ne pas s'embêter, on a enlevé tout l'ancien et remet tout l'occasion en une fois. Au final, cette auto, elle a déjà été bien démontée malheureusement. Alors ça, ça éveillait encore plus mon inquiétude au niveau du problème du bruit de la pompe. Alors après, remise à niveau du circuit hydraulique, le bruit malheureusement y persiste. Alors certes, maintenant, tout refonctionne. La capote s'ouvre bien à fond et va bien dans les deux sens, fait bien son cycle complet du début à la fin. Sauf qu'on a toujours ce bruit qui est quand même assez fort au passage où la pompe a besoin de donner le plus de force, donc mettre toute sa puissance pour relever complètement l'ensemble du mécanisme. C'est là où elle donne tout et là, ça grogne extrêmement fort. Malgré que l'huile a été remise, c'est qu'il y a un problème. Il n'y a pas cinq ans de solution, c'est où la pompe a tourné énormément à vide et on a abîmé l'intérieur de la pompe où la pompe est en fin de vie ou a des pièces internes de cassées et ça grogne une fois que ça doit forcer, ça gratte beaucoup plus que ça ne devrait et résultat des courses, on a ce bruit assez persistant. Heureusement, le bruit aussi fort n'est pas en continu donc c'est vraiment au passage où là, la pompe a besoin de tout donner, c'est là où le bruit est vraiment le plus fort et puis ça s'atténue et ça redevient, on va dire, un bruit normal. Donc, la pompe a certes encore un peu de durée de vie, je ne sais pas dire combien, mais si on fait attention, ça pourra certes fonctionner comme ça, c'est pas la meilleure des situations, mais ça fonctionne. pour le nettoyage qu'on pouvait constater qui était effectivement bien à faire, là, pas de mauvaise surprise, mes produits et mon expérience ont fait que j'ai pu rattraper une toile bien plus propre et beaucoup plus belle, surtout saine à cœur. Alors ici, on va voir le résultat juste après, ça n'est que traitement anti-verdure, savonnage et réimperméabilisation, on n'a pas fait de coloration sur cette capote. Donc, c'est vraiment la récupération de la toile, on n'a pas retinté derrière. Le souci qu'on avait au niveau de l'arrière de la capote sous la vitre où la capote faisait une drôle de grimace, ça, hélas, je l'ai expliqué au client, je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est irréversible. C'est les carters qui sont cassés et ça, on ne pourra que tenir à l'œil parce que si ça s'agrandit de trop, c'est la casse complète de l'élément qui ne sera malheureusement pas réparable et donc un remplacement de la toile de capote. Son fonctionnement maintenant est correct et va du début à la fin. Il n'y a vraiment que le problème de la pompe que je n'ai pas pu résoudre à moins de changer la pompe. Évidemment, le cas du changement de pompe, on va toujours essayer que ce soit le dernier cas. J'espère toujours que c'est au départ juste une simple remise à niveau mais hélas, dans certains cas, c'est bien pire et il y a beaucoup plus à faire. Ici, on était vraiment à l'opposé. Certes, j'avais prévenu le client qu'il y avait des risques. Au vu de toutes les petites anomalies que j'avais pu constater et j'aurais bien voulu me tromper mais malheureusement, je n'étais pas loin de la vérité et il y a eu quelque chose sur cette auto. Alors certes, je ne sais pas quoi mais on y a déjà bien bricolé. on va regarder ce résultat fini. Voilà notre série 1. On est toujours bien sur la même capote. On a notre anomalie au niveau du bas de vitre mais on peut constater déjà une nette amélioration au niveau du visuel. Si on se rappelle, on avait tout du blanc de simonisage sur la capote c'est parti je vais dire à 99% je dirais 99% pour les amis français. Mais voilà, on a de nouveau un magnifique rendu. Le noir n'a plus l'intensité du noir d'origine. Il ne faut pas oublier que l'auto est quand même de 2008. Pour son âge alors effectivement je dis que l'auto est de 2008 mais je ne sais pas exactement quel âge a cette capote parce qu'elle a été changée donc elle est peut-être plus récente mais en tout cas elle n'était pas très belle et pas très propre. Voilà cette chose là est réparée. On a retrouvé son visuel donc évidemment l'entretien n'enlève pas les traces d'usure comme j'ai déjà expliqué mais au moins on n'a plus ces taches marron brunade verdâtre. Les traces d'usure elles sont toujours là. Malheureusement les passages de Karcher du nettoyeur haute pression ont laissé encore des marques on les voit beaucoup moins mais on les voit toujours on a des lignes qui sont restées marquées. Sur l'autre côté on en voyait beaucoup plus je ne pense on voit toujours certaines lignes c'est pas facile à vous faire voir sur une vidéo mais voilà dans l'ensemble la capote elle-même la toile est redevenue propre a été retraitée réimperméabilisée malheureusement ces séquelles du passé font qu'elle aura des cicatrices qu'elle aura certains dégâts imprégnés dans son tissu qui seront malheureusement eux irréversibles alors on va faire le fameux test de la goutte d'eau on va voir un petit peu ce qu'on a ah quel plaisir de voir ça on n'a plus du tout cette toile qui était une véritable éponge et qui buvait instantanément l'eau qu'on lui mettait dessus là maintenant on récupère vraiment une toile parfaitement imperméable visuellement belle et propre voilà un beau rendu fini après avoir vu son rendu visuel on va vérifier son fonctionnement donc on peut voir les vitres se baissent bien la capote remonte parfaitement jusque là ça fonctionnait comme avant là on entend le passage le plus délicat où ça grogne relativement fort la capote elle part bien vers son bac et le couvercle vient finir la fermeture ce qui ne se faisait plus avant on va attendre que les vitres remontent pour finir le cycle il faut toujours essayer de faire un cycle complet donc voilà elle s'est bien ouverte correctement et totalement on va maintenant la refermer jusque là tout va bien on va avoir le passage où ça va grogner un petit peu voilà c'est maintenant là où on a vraiment besoin de lever toute la puissance on a besoin de toute la puissance de la pompe pour lever le poids total de la capote mais elle le fait voilà le cycle est terminé parfait donc voilà c'est vraiment très important de bien tout contrôler que ce soit l'achat d'un cabriolet ou de toute autre voiture vérifier un maximum de choses vérifier que le fonctionnement d'une capote dans le cas ici va bien du début jusqu'à la fin alors évidemment si vous allez la voir un jour où il fait mauvais ou il pleut ça vous permet peut-être dans un sens de voir si la toile est bien imperméable est bien étanche qu'il ne pleut pas dans le véhicule même lors de votre essai vous vous arrêtez tout simplement dans une station essence vous avez un toit au dessus de la tête vous pouvez à ce moment là décapoter totalement la voiture et recapoter afin de faire son cycle complet dans les deux sens en étant sous cette pompe à essence vous avez un toit au dessus de la tête vous ne serez pas mouillé vous ne mouillez pas l'intérieur de la voiture et vous pouvez contrôler que tout fonctionne bien au niveau du toit au niveau de la capote parce que n'oublions pas que c'est la moitié de la voiture donc si là il y a déjà un problème ça peut tout de suite révéler quelque chose de parfois beaucoup plus grave ici on a eu de la chance le client n'a pas eu la totalité du circuit à réparer ce n'était que quelques éléments mais ça aurait pu être bien plus grave à l'inverse l'autre mauvaise surprise c'est que toute l'installation initiale du câblage calculateur et autres a déjà été manipulé touché voire peut-être bricolé là je n'ai pas pu rentrer en détail complet il aurait fallu déshabiller l'entièreté du coffre de tous les habillages intérieurs pour aller tout vérifier ça n'était pas le but le client n'a pas le budget pour faire ça donc je m'en suis tenu à ce qu'on avait convenu avec le client initialement pour pas exploser non plus le portefeuille de ce client là mais des petites astuces toutes simples peuvent déjà vous faire voir s'il y a eu problème ou pas l'exemple de celle-ci vous ouvrez le coffre et vous avez la moquette centrale l'habillage qui permet d'arriver à la batterie vous la levez et vous voyez si déjà là on a des anomalies dans le fond vous avez un premier calculateur avec un câblage si ce calculateur se balade déjà dans son logement n'est pas bien fixé avec ses vis de fixation initiale d'origine c'est qu'il y a un petit problème ça peut être bénin mais ça peut être relativement grave vous regardez la partie inférieure de cette moquette qui cache la batterie si déjà là vous voyez qu'il y a énormément d'humidité de moisissure que c'est tout pourri tout moite ça peut déjà signaler qu'il y avait une entrée d'eau même si là aujourd'hui elle est réparée il y en a une et qu'on a oublié d'aller nettoyer là derrière du coup ça trahit les problèmes passés maintenant c'est peut-être réparé tout est rentré dans l'ordre ok c'est parfait mais il y a eu quelque chose alors autant pour le vendeur il peut tout à fait être honnête et vous le dire j'ai eu un problème j'ai fait réparer aujourd'hui tout est rentré dans l'ordre parfait impeccable mais si maintenant on commence à un peu camoufler ne pas vraiment dire exactement je ne sais pas peut-être dans le passé quelqu'un non oui là les doutes peuvent commencer à s'installer je vous donne toutes ces petites infos j'essaye de vous donner au fur et à mesure le maximum de ce que je connais par rapport à chaque voiture parce que hélas c'est plus une fois de temps en temps que j'ai des demandes au niveau d'un achat ou d'un problème lié juste après un achat c'est vraiment très très régulièrement c'est même en fait plusieurs fois par semaine que j'ai des demandes de personnes qui viennent d'acheter le cabriolet depuis quelques jours quelques semaines au pire quelques mois et se retrouvent à accumuler les problèmes les anomalies les gros soucis parfois et dans la majorité des cas tout ça aurait pu être évité au départ parce que c'était largement visible de l'extérieur soit par un mauvais fonctionnement soit par une anomalie visuelle comme ici par exemple au niveau de la capote sur la partie basse sous la vitre c'est des détails mais qui ont une réelle importance et ça n'est donc plus des détails mais un vrai problème voilà si vous avez aimé la petite vidéo n'hésitez pas un petit pouce bleu abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao ous-titrage ST' 501 ciao 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 Sous-titrage Société Radio-Canada